Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, car on peut y aller, nous sommes prêts. Jeudi, ça vous irait ? Déjeuner jeudi. Déjeuner jeudi, c'est impossible de déjeuner avec moi hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, un milliard et demi de chinois attend d'avoir le téléphone, et le téléphone, ça passera demain par Opten. Alors, on va s'y aller. Un samedi ? Oui, Jeanne ? Pardon de vous déranger un samedi, mais je préférais qu'on soit chez vous. C'est plus tranquille. Je vous ouvre. Tenez, je ne vais pas faire maquille vous voir pour des raisons de... Et, est-ce que vous êtes sûr qu'il va revenir ? Je vous dirai, c'est à jeudi. Ah, et vous avez vu le premier jour. Alors, invitez l'autre. Ça va être pratique. Oh, allez. Eh, vous savez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Non, mon amour. Vous avez changé de restaurant ? Oui, vous aussi. Il voulait du poisson. Ah, bien sûr. Mais, venez, il veut vous dire un petit mot. Je ne crois pas du tout au coup de la soeur. Allez-y, un mot ici, il faut que je l'yasse. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Comme je vous l'ai fait savoir, un accord avec les Chinois est en vue. Et j'ai donc souhaité cette réunion afin de vous consulter sur la joie de tueur avec la Chine. Et puis, l'arrivée des capitaux hollandais va forcément être un plus. Même si en Chine, en ce moment, le cours du yuan ne cesse de grimper, nous gagnerons une super marge de valeur. Si je peux me permettre, ça pose aussi quelques problèmes. Dernièrement, la banque... Je vais vous voir. De toute façon, je dirais désagréable. Ça nous concerne le poste. Ce qui nous concerne, c'est notre capacité à payer un argent prêt. Un pays qui a besoin de liquidité, non ? Oui. Second, vous pouvez me laisser une seconde, s'il vous plaît ? Oh, il se passe quelque chose, là ? Non, mais excusez-moi. Alors, j'ai plusieurs versements assez croustillants de liquidité sur une banque au Luxembourg au nom de Blanche Poitrin. C'est pas le nom de votre mère, ça ? À mon avis, c'est du pénal. Et puis, j'ai ça aussi. Quelques photos que j'aime beaucoup et qui peuvent également avoir du pénal, il faut voir aussi. Luca, faut pas me faire seul. Jeanne, tu connais les marmottes ? Tu sais ce que fait le mâle après la période d'hibernation ? S'il découvre que la femelle a mangé seule la provision de graines, histoire d'éterrier et le détruire. On est tous dans la femelle, bien sûr. Luca, fais-moi plus seul. Alors, ce serait mieux que tu démissionnes si tu en ailles gentiment par la porte de derrière. Vite. Je viens. Je vais faire visiter ? Oui. Ben, il est pété de thunes, hein ? Premier plan, avec une deuxième croquette de long. Alors, je dis que vous arrivez. Ça va, monsieur ? Vous avez un petit café ? Oui. Vous avez un petit café ? Non, ça y est, c'est trouvé. Dans ce cas-là, ça ne fait pas. Je vous préfère un petit basique. Je vous préfère un petit café. Je vous fais un café, les jeunes. L'autre, il est parti. Mon cher, je réfléchis. Par rapport à ce qui se passe avant, je ne dis pas après. Tu vois ? Elle, elle ne sait pas que le volant est dans le... Non, je ne sais pas. Je vais le croire. Non ? Oui, je vais le croire. 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 Voilà. Allez, regarde ce qu'elle fait. Ça fait bien. Regarde les doigts. C'est le dernier plan de l'Ian Poli. C'est le dernier plan de l'Ian Poli.